Bonjour à tous, bienvenue dans Flash Mercato. On a décidé avec la Dream Team de Lensfoot de venir commenter les rumeurs Mercato du Racine Club de Lens quand l'actualité nous le permet et c'est le cas aujourd'hui. On a quelques rumeurs de transfert à commenter avec notre spécialiste, Monsieur Sylvain Charlet de France Bleu Nord qu'on accueille maintenant. Salut Sylvain ! Salut, j'aime bien ce statut de spécialiste Mercato. Bon, dis-moi, première info qu'on va commenter, c'est le transfert à 300 000 euros qui serait apparemment quasi boutelé pour les 100 et or. Un certain Lucas Poreba, 21 ans, qui aurait donné son accord pour rejoindre le RC Lens. Encore une nouvelle rumeur, il y a pas mal de chiffres qui tournent. On parle aussi de la volonté du club polonais de vouloir lâcher seulement son milieu de terrain à 1 million d'euros. Bon, voilà, on est vraiment dans le domaine de la rumeur. J'aurais tendance à penser, sans avoir d'infos particulières, qu'on est plus dans la projection. Lens se dit, comment préparer le futur ? Alors, il faut juste rappeler que ce Poreba, c'est un jeune joueur de 21 ans. Il est international espoir polonais. J'ai regardé un peu quelques vidéos. C'est un milieu de terrain axial, qui est capable de jouer devant la défense, mais qui aime bien aussi se projeter, en fait. Donc, aujourd'hui, on a du monde à ce poste-là. Aujourd'hui, il faut rappeler que Lens à Ducouré, à Fofana, dans des profils un peu différents, à Cahuzac, à le petit Varane qui a été prêt à Rodez, et il y a Berg qui est arrivé. Donc, prendre Poreba aujourd'hui, qui est un jeune joueur en devenir, qui n'a jamais quitté la Pologne, ça me paraît un peu rapide. À moins de le faire signer aujourd'hui et de se dire, on lui laisse six mois pour s'acclimater, parce qu'il quitte son pays, nouvelle stratégie, nouvelle culture, nouvelle philosophie. Pourquoi pas ? Mais après, il faut aussi rappeler que c'est un joueur qui sera libre au mois de juin. Donc, en juin, il coûtera zéro. Et Lens a développé un art de recruter des joueurs qui coûtent zéro et qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, le recruter maintenant, je ne sais pas si c'est forcément une stratégie, une volonté, une priorité du Racing Club de Lens. Parce que si tu voulais garder un jeune, si tu voulais avoir un jeune dans ton profil de milieu de terrain, tu gardais Varane, tu ne prêtais pas Varane à Rodez. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'on n'est plus dans la prospection. Et si les Polonoses sont prêts à le lâcher pour un tarif moindre, le tarif évoqué à 300 000, pourquoi pas ? Mais en juin, il coûtera zéro. Et lâcher un million, ça me paraît beaucoup trop pour un jeune joueur de 21 ans qui lutte pour le maintien avec son club en Pologne et qui, entre guillemets, au niveau international, n'a rien prouvé. Mais c'est un joueur intéressant qui est capable d'être box to box. Il aime se projeter. Il a un bon pied droit. Je le trouve très vif. Il est très agressif aussi sur l'homme. Donc, c'est un profil qui peut être intéressant dans les prochains mois. Mais doucement. On ne va pas s'emballer. Autre info, autre rumeur Mercato. Enfin, autre info plutôt, puisque c'est Secofofana qui ne devrait… Alors là, ça va être un soulagement pour nous tous, qui ne devraient pas quitter le RC Lance. Mais on le sait, dans le foot, rien n'est jamais acquis. Tout est possible. En fait, il y a cette interview d'Arnaud Pouille que vous pourrez lire dans les colonnes de La Voix des Sports la semaine prochaine qui a forcément été questionnée sur Secofofana. Aujourd'hui, ce que l'on comprend, c'est que le club n'est pas vendeur. Quand on lit Arnaud Pouille, on comprend aussi que le joueur n'a pas envie de partir. Et c'est clair, aujourd'hui, le joueur n'a pas envie de partir. Parce que, je donne un exemple. Si Secofofana avait voulu partir dès le mois de janvier, il n'y aurait pas une attache au club. Et il serait parti disputer la canne, pourquoi pas, avec la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on sent un véritable attachement. Il est resté au club en janvier parce qu'il se sent bien. Il a envie de montrer des choses. Aujourd'hui, pour moi, si Secofofana doit partir, ce sera en juillet prochain. Mais, Arnaud Pouille le précise, le marché est tellement particulier. C'est qu'aujourd'hui, on se peut dire, on veut garder le joueur. Et le joueur peut dire, je veux rester. Si tu as un club anglais, par exemple, qui vient et qui pose plus de 30 millions sur la table, qu'est-ce que tu fais ? C'est ce que précise Arnaud Pouille. Et je vous donne l'exemple de Lyon avec Guy Marès, son milieu de terrain défensif, qui ne devait pas partir. Et là, il y a Newcastle qui vient, qui pose plus de 30 millions d'euros sur la table. Quand tu es un club français, aujourd'hui, avec la crise qu'on a connue avec les droits télé et la crise sanitaire que l'on est en train de vivre, financièrement, c'est complexe. Donc, si demain, un club pose une énorme valise de billets sur la table, forcément, la donne sera différente. Et ça pourrait être le cas dans les quatre prochains jours, d'ici la fin du Mercato. Auteur de trois passes décisives en 19 matchs de Ligue 1 avec les 100 et hors, l'homme de l'ombre, le patron du milieu de terrain, Tchek Dukouré est très clairement, on le sait, en train de franchir un cap. Il est suivi par de très nombreux clubs, dont deux en Europe. On parle, si je ne dis pas de bêtises, on parle du FC Séville. Oui, qui serait un très beau tremplin pour lui. Et également du Borussia Mönchengladbach. Alors, je n'ai pas fait allemand. Mönchengladbach. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux pistes, Séville et l'Allemagne ? Je pense que Tchek est sur les tablettes de nombreux clubs. J'ai l'impression qu'il a 30 ans, mais Tchek, il faut juste rappeler qu'il n'a que 22 ans. Et c'est l'année de la confirmation. La saison dernière, il est vraiment monté en puissance. Aujourd'hui, c'est un des éléments clés, l'élément qui stabilise l'entrejeu pour permettre à Fofana, par exemple, de se projeter. Donc, on peut comprendre que beaucoup de clubs ont envie de le recruter. Là, c'est pareil. Je ne vois pas Lens le lâcher aujourd'hui. Je pense qu'en effet, un club comme Séville, ce serait un superbe tremplin pour lui l'été prochain. Mais aujourd'hui, c'est pareil. On est un peu dans le même délire que pour Fofana. Si un club vient avec une énorme offre, pourquoi pas ? Lui aussi, il est attaché au club parce qu'il a décidé de prioriser le club plutôt que de disputer la canne avec le Mali. Moi, si je vois partir Tchek, je le vois plutôt partir l'été prochain. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est estimé à aller à une dizaine de millions d'euros. Il est en contre-âge qu'en juillet 2024. Il a 22 ans. Donc, il ne faut surtout pas le brader. Mais voilà, c'est toujours pareil. S'il y a une énorme offre, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici la fin du Mercato. Mais il est moins dans la lumière que Séco Fofana. Donc, c'est un joueur moins attractif en première ligne pour certains clubs qui veulent faire du clinquant pendant le Mercato. Mais pour moi, plus l'été prochain. Il est moins bonne cable, comme on dit par rapport à Fofana. Mais attends, on ne va pas laisser partir d'un coup notre paire de milieu, Fofana, et Ducouré l'été prochain. Ce n'est pas possible. Non, parce que je pense que là, c'est un petit peu dans la stratégie de l'été dernier où ils ont eu une opportunité pour vendre Badé à Rennes. Ils prennent 17 millions d'euros et ça leur a permis d'équilibrer les comptes. Je pense que l'été prochain, ils vont être dans la même dynamique. Il va leur falloir trouver un équilibre. Je ne sais pas de quel ordre. Donc, s'ils réussissent à faire la vente ou les deux ventes qui leur permettent d'être beaucoup plus sereins financièrement dans les prochains mois et satisfaire Joseph Fougourlian, l'actionnaire principal du club, là, je pense que derrière, ils seront en position de force pour garder ou renégocier certains joueurs. Donc, je ne pense pas encore une fois qu'il y aura une hémorragie l'été prochain. Il y aura peut-être, allez, un, deux départs, mais le 11 ne sera pas pillé. Autre joueur sans or dont on parle pour terminer ce flash mercato, eh bien, c'est le défenseur. Medina, qui apparemment aurait tapé dans l'œil de qui ? De M. Mourinho. Rien que ça, l'AS Roma serait donc sur les tablettes pour acheter Medina l'été prochain. Oui, pourquoi pas ? Après, tu le sais, on est vraiment dans le jet de rumeur. Rappelez-vous, la saison dernière, on avait beaucoup parlé aussi de l'intérêt de clubs anglais, notamment de Manchester United pour Facundo Medina. C'est un joueur qui est encore jeune, qui a encore besoin de montrer des choses. Je pense qu'il est encore en phase d'apprentissage. Je ne pense pas pour lui que ce soit la meilleure des choses de partir dès l'été prochain ou dès maintenant du Racing Club de l'Ange. Je pense qu'il a encore besoin de s'étoffer, techniquement parlant et stratégiquement parlant. Donc après, c'est toujours pareil. Si un club comme l'Aroma ou un autre club vient mettre une somme au-delà des 10 millions d'euros pour un joueur comme Facundo Medina, les dirigeants, l'en soit, se poseront la question. Mais l'avantage, c'est qu'encore une fois, dans ce type de dossier, les dirigeants sont en position de force. Donc, ils laissent venir. Qu'il intéresse des clubs, ça, c'est une certitude. Qu'il va partir là tout de suite et que l'Aroma est en priorité, là, c'est difficile à avoir plus d'infos crédibles. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces infos. C'est un plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Flash Mercato. Salut, à bientôt, Sylvain. Ciao. Ciao, la bande. Ciao. Ciao.